Aïe ! J'espère que vous avez quand même bien dormi les gars et que vous n'avez pas oublié que ce n'est que du foot les gars. C'est que du foot malgré que ça nous met dans des émotions de fou. Des émotions... C'est compliqué de contrôler les émotions au final. Tu sors du match, tu perds le Classico à Barcelone, tu te dis ça y est, c'est fini, la Liga elle est terminée, on est mort. Bon, c'est rien les gars. C'est qu'une défaite, c'est une mauvaise défaite. On ne devrait pas perdre ce genre de match parce qu'un Classico, tu ne le joues pas, tu vas pour le gagner. C'est comme ça, c'est un Classico, tu ne peux pas le perdre. Peu importe, même si tu étais avant-dernier du championnat ou que le Real est avant-dernier du championnat, peu importe les circonstances, la manière, le truc et tout, un match de Classico, ça se gagne et ça se joue jusqu'à la dernière seconde. On a pêché hier, clairement, que ce soit les joueurs, que ce soit Xavi, les deux ont pêché, on a eu pas mal de problèmes. Maintenant, on va revenir un peu sur le match à froid parce qu'il faut revenir un peu à froid comme ça. On ne va pas revenir sur le Real Madrid, sur Vinicius, je ne vais pas revenir sur Bellingham. Je vais vraiment me concentrer sur le Barça et ce qui n'a pas été, ce qui aurait pu être changé. Mais voilà, c'est très facile pour moi de le faire à froid, de le faire tranquillement parce que à chaud, c'est compliqué. Et après, il y a des gens qui ont plus d'expérience que moi, plus d'expérience qui sont au bord du terrain et qui doivent prendre des décisions, qui doivent faire des choix, des choix pas évidents et qui doivent, voilà, les corones, il faut les mettre sur la table et dire, voilà, c'est comme ça qu'on va faire les choses et c'est comme ça que ça doit être fait. Maintenant, une défaite est une manière aussi d'apprendre et de se reconcentrer et de dire, voilà, certaines erreurs ne doivent pas être mises en... Certaines erreurs doivent être corrigées, c'est tout, c'est comme ça. On a merdé, on a merdé pour le Classico, on doit se rattraper, il reste 81 points à prendre en championnat, que ce soit pour le Real ou pour le Barça, sur les 81 à prendre, on va perdre des points, eux vont perdre des points, à nous de perdre le moins de points possible et d'aller chercher, voilà, les 3 points à chaque match maintenant, on doit se battre pour aller chercher cette Liga, on doit se battre pour récupérer et pour repasser devant le Real, c'est comme ça, parce que même si on ne gagne pas la Liga, on doit être devant le Real, c'est tout, c'est comme ça, c'est le principe de base, on doit être devant le Real. Donc, restez là, on va discuter un petit peu calmement, tranquille, et on se retrouve juste après ce générique. Donc, abonnez-vous, likez, partagez, évidemment, c'est important, c'est important, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, les gars, donc faites-le. En attendant, on va partir sur déclaration de Xavi, vite fait, donc il a dit manque d'efficacité, effectivement, manque d'efficacité, on a bien joué, effectivement, on a bien joué, mais quand tu joues contre le Real Madrid, ça ne suffit pas, et c'est pareil, dans la Ligue des Champions, ça ne suffit pas de bien jouer, ça ne suffit pas de montrer un beau visage et de se dire, regardez, on a bien joué, on a dominé, on a fait tourner le ballon, on a contré leurs trucs, si tu perds le match derrière, ça ne sert à rien. C'est inutile de bien jouer, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien, tu perds 3 points, ça ne sert à rien. Et tu le vois en fin de match, il y a Gavi en pleurs, parce que Gavi, ça reste quand même, en plus d'être un supporter, c'est un joueur du club, Gavi, c'est l'âme, Gavi, pour moi, doit finir capitaine du Barça, c'est obligé. Quand tu vois comment il court sur le terrain, quand tu vois comment il se bat sur le terrain, quand tu vois comment il veut chercher la victoire, il vit, il transpire, il transpire le Barça, ce gars, il doit finir capitaine du Barça, Gavi, c'est un monstre, les gars. Éclipsé par la performance de Bellingham hier, mais très franchement, si on avait fait match nul, Gavi est le meilleur joueur sur le terrain hier. Clairement, Gavi est le meilleur joueur, et tu sens qu'il transpire le truc. Après, il y a eu la conférence de Gundogan derrière aussi, il y a un truc, voilà, je ne suis pas venu pour perdre ce genre de match, qui fait, j'aimerais voir plus de colère et de déception, résultat inutile, il faudra en tirer les leçons. Donc, plus de colère, je me demande quel joueur, parce que quand tu es au Barça, quand tu joues pour le Barça, perte contre le Real Madrid, doit te mettre en colère, doit te mettre dans la déception, ça doit avoir un esprit de révolte derrière, de dire, les gars, on ne peut pas perdre de match contre le Real Madrid, tu ne peux pas perdre ce genre de... tu ne peux pas perdre, tu cours, tu dois chercher la victoire, et contre le rival, tu ne peux pas te permettre d'être calme, posé et tout, non, tu dois avoir cet esprit de révolte. Moi, j'ai envie déjà d'avoir le match retour, et de voir les joueurs se révolter, j'ai déjà envie qu'on soit au match retour, moi, de prendre notre revanche au Bernabeu, dans leur nouveau stade, et de leur mettre le calme, calmer le stade complètement, calmer tous ces madrilènes, et leur dire, voilà, c'est ça le Barça. Apparemment, il y a un problème d'esprit de révolte dans le club, il y a un problème d'esprit de révolte dans certains joueurs, franchement, j'aurais bien aimé que Gundogan ait une liste de tous ces joueurs qui n'ont pas été au niveau, et de joueurs qui se disent, c'est pas grave, c'est rien, c'est pas rien de perdre contre le Real, les gars. Moi, ici, je vais essayer de poser le truc en me disant, « Non, les gars, il reste 80 points à prendre, il reste 27 matchs, la saison, elle est loin d'être terminée, mais malgré tout, ça fait mal de perdre contre le Real, ça fait mal de dire, voilà, Big Benningham, encore une fois, dans le 92ème minute, il va te mettre... » C'est inacceptable, c'est inacceptable. On peut relativiser le truc en disant, c'est pas grave, mais ça reste inacceptable, c'est une faute professionnelle. Le deuxième but est une faute professionnelle collective, pas uniquement d'Oriol Roméo, parce que Gavi, il lâche son joueur, Baldé, c'est plus qui tenir, alors qu'il aurait dû aller sur le joueur qui fait le centre, que je sais même plus c'est qui. Derrière, Modric se retrouve tout seul pour faire un contrôle raté, mais après, Benningham, il se retrouve tout seul juste derrière, parce qu'Oriol n'a pas suivi le ballon. Une faute collective sur ce deuxième but qui ne devrait pas exister. Une faute collective sur le premier but de Benningham, parce que, ouais, Benningham, il a le temps de frapper, d'armer sa frappe correctement, parce que personne ne sort du rectangle. Derrière, Ter Stegen, une frappe à 30 mètres, je suis désolé, un gardien de son niveau doit pouvoir sortir ce genre de ballon, peu importe la puissance de la frappe, peu importe la précision de la frappe. Tu dois être sur le ballon à un moment donné, à 30 mètres du goal, tu dois être dessus, peu importe la puissance et la beauté de la frappe. Ter Stegen, c'est aussi une faute professionnelle, donc on est sur deux fautes professionnelles. Sur ce genre de match, on ne peut pas se le permettre, peu importe les joueurs qui sont sur le terrain. Tu ne peux pas te le permettre. T'es le Barça, tu ne peux pas laisser jouer l'adversaire, c'est tout, c'est comme ça. Et ça fait mal. Après, derrière, le staff médical qui te dit que Lewandowski, il est bon, Rafinha, il est bon. Tu te dis, ok, s'ils sont bons, qu'ils sont là, ils doivent apporter quelque chose de plus. Donc le staff médical qui a peut-être fait sortir trop vite ces joueurs-là, je pense que le match aurait été différent, c'est Chavin ne les avait pas eu sur le banc, parce que peut-être qu'ils ne sont pas prêts, peut-être qu'ils ne sont pas frais. Peut-être qu'ils avaient besoin de minutes contre une équipe un peu moins forte que le Real Madrid, parce que le Real Madrid est quand même une équipe forte. Donc est-ce que le staff médical n'a pas sorti trop vite ces joueurs-là qui, au final, n'ont rien à porter sur le terrain ? Parce que moi, je me mets à la place de Chavi. Et Chavi, il dit, ça va, le staff médical dit qu'ils sont en forme, dès qu'ils sont bons, dès qu'ils sont prêts pour le match, qu'ils peuvent avoir 60 minutes dans les jambes. Derrière, tu les mets sur le terrain, donc c'est normal que Chavi les fasse rentrer. C'est quand même, Rafinha et Lewandowski, c'est des titulaires. C'est pas des gamins comme Guiou ou Casado. C'est des gros titulaires, c'est des joueurs de l'effectif qui sont là. Tu les fais rentrer, ce qui est normal de les faire rentrer pour moi. Mais après, quand tu vois l'apport qu'ils ont derrière, est-ce que le staff médical n'a pas donné le feu vert un peu trop tôt pour ces joueurs-là ? Est-ce qu'ils n'auraient pas dû rentrer en jeu, par exemple, ou de la Sociedad pour dire de gagner quelques minutes ? Et en attendant, Chavi pouvait faire avec ce qu'il avait sur le banc. Et alors, peut-être qu'un Guiou plus mobile aurait fait plus de mal au Barça, surtout que c'est aussi un joueur âme du club. Est-ce que Oriol Roméo, s'il n'avait pas été sur le terrain, qu'on avait mis Casado, est-ce que ça n'aurait pas été différent dans la maîtrise du ballon également ? Est-ce que Marco Salonzo n'aurait pas apporté un peu plus que Baldé défensivement ? Je ne sais pas. Après, on peut toujours refaire le match derrière et se dire, avec le recul, je vous le dis, c'est beaucoup plus facile. Parce que là, je me rends compte que je me dis, il a sorti Cancelo. Est-ce que ça n'aurait pas été préférable de sortir Baldé, qui n'était pas vraiment bien au deuxième mi-temps, et de mettre Cancelo sur le côté gauche ? Laissez Joao Félix, comme ça, tu aurais eu Cancelo, Joao Félix, qui sont tous les deux portugais, qui se connaissent très bien, sur ce même côté. Ça aurait peut-être été différent. Est-ce que tu ne fais pas sortir à ce moment-là Baldé, à ce moment-là, tu faisais sortir Baldé, tu mets Cancelo de ce côté-là. Est-ce qu'à la place de faire rentrer, je ne sais pas qui est rentré à la place, je ne sais plus les gars, mais vu que tu fais sortir Baldé, tu ne ferais pas sortir Yamal. Comme ça, Yamal se retrouve sur son bon côté, du bon côté du jeu, là où il habitue à jouer. Et Yamal est habitué à jouer avec Ferran, est habitué à jouer avec Félix. Et ensuite, tu fais sortir Ferran pour Guillaume, qui lui est très mobile et peut chercher la profondeur. Comme ça, tu vas chercher un peu de profondeur et t'obliges les joueurs du Real Madrid à défendre différemment. T'obliges comme Avinga à remonter le terrain. Mais voilà. Pour moi, c'est les deux seuls changements qui auraient pu être faits sur le match, parce que derrière, comme je vous l'ai dit, Lewandowski n'a rien à porter. Mais après, c'est dur pour un entraîneur de se dire, tu te prives de Lewandowski, tu te prives de Rafina. Mais pour moi, ce n'était pas le bon match pour les faire rentrer. Ce n'était pas le bon moment de les faire sortir de blessures. Et après, on était quand même content de les voir sur la feuille de match et de te dire, ah, ils vont apporter. C'est compliqué. Tu ne peux pas prévoir à l'avance ce qui va se passer. Les changements, pour moi, ont été mauvais. Et en même temps, ils n'ont rien apporté. Xavi, tactiquement, s'est fait biaiser par Ancelotti. Ancelotti, en même temps, le Real arrive avec son équipe type. Tu ne peux pas non plus négliger le truc. Toi, tu joues avec du Firmin Lopez qui a 20 ans. Tu joues avec Baldé qui a 20 ans. Tu ne joues qu'avec des gamins. Ça n'excuse pas tout. Ça n'excuse pas tout non plus sur la performance parce que tu as vu en début de match avec cette équipe-là que tu pouvais dominer le Real, que tu pouvais les empêcher de jouer. Après, Ancelotti a fait ses changements tactiques et on n'avait pas suffisamment de répondants sur le banc pour répondre tactiquement à ce qu'Ancelotti a fait. Oriol Roméo n'est pas une réponse tactique. Rafina Lemandowski n'ont pas été une réponse tactique. Au contraire, je pense qu'on les a aidés avec ces changements-là. Mais après, je n'en veux pas à Lemandowski, je n'en veux pas à Rafina. Attention. Et pour moi, ils auraient dû peut-être rentrer contre la Real Sociedad. Pas sur ce match-là. On aurait dû faire avec nos joueurs de la baie des joueurs qui ont l'esprit du Barça, des joueurs qui sont formés à la Massa, des joueurs qui ne veulent pas perdre de matière naturelle. Ils ont dans le sang ce truc que Gavi a dans le sang et ce serait peut-être être plus facile pour eux de jouer contre le Real Madrid au final parce qu'ils ont cette âme Barça. Et c'est ce qui a manqué hier. C'est le caractère Barça qui a manqué hier sur le terrain. C'est cet esprit de ne pas vouloir perdre contre le rival. Maintenant, on a perdu le match, les gars. Maintenant, on a perdu le match. Revenir derrière ainsi, c'est beaucoup plus facile pour moi. C'est beaucoup plus facile avec le recul. Xavi n'a pas fait les bons choix. Les joueurs sur le terrain n'ont pas été au niveau comme ils auraient dû être au niveau. Donc, les remplaçants titulaires n'ont pas été au niveau comme ça aurait dû être. Le changement, pour moi, Yamal sur le côté gauche alors que ce n'est pas son côté, c'est une mauvaise idée. Mais à côté de ça, Rafinha ne sait quand même, même quand Rafinha est au top du top du top, il ne sait quand même pas jouer à gauche. Donc, normal de se dire, ben voilà, dans sa tête, Xavi se dit, ben ouais, je mets Rafinha à droite parce qu'il ne sait pas jouer à gauche. Yamal à gauche a montré quand même des belles choses. Mais en même temps, Yamal, ça fait quelques matchs qu'il joue sur le côté droit et que ça fonctionne super bien. C'est pour ça que je vous dis, on n'aurait peut-être pas dû faire rentrer Rafinha. C'est peut-être plomber l'entrée des joueurs. C'est peut-être le mettre dans des mauvaises circonstances pour la suite du championnat aussi. Il y a eu des problèmes hier, les gars, il faut revenir dessus. On a eu des problèmes, le Real a été meilleur. Ancelotti, tactiquement, a pu répondre. Mais Ancelotti avait son équipe type. Ancelotti avait son équipe type. Ancelotti n'a pas de grosses blessures à part Thibaut Courtois. Il n'a pas de grosses blessures. Nous, on doit faire avec ce qu'on a. Il nous manque Pedri, il nous manque Frenkie, Koundé, voilà, retour de blessure, Lewandowski, retour de blessure, Rafinha, retour de blessure. On n'était pas prêt, prêt physiquement pour gagner ce match, malgré la très bonne prestation en première mi-temps. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Tu dois tuer en deuxième mi-temps. En première mi-temps, tu devais tuer. C'est tout. On est seul responsable de la défaite. En attendant, les gars, abonnez-vous, likez, partagez, n'ayez crainte qu'on va gagner le championnat. Parce qu'on va gagner le championnat. Je le sais. Je ne sais pas pourquoi. Au fond de moi, je sais qu'on va gagner le championnat. Cette défaite, elle fait mal. Elle fait mal à l'orgueil. Elle fait mal aux joueurs. Il faut un esprit de révolte. S'il y en a cet esprit de révolte, on va gagner le championnat. Je ne m'inquiète même pas parce que le Real Madrid, on va leur marcher dessus au Bernabeu. On va leur marcher dessus, les gars. En attendant, bonne journée, bonne soirée. Je ne sais pas quand vous regardez la vidéo. Je vous souhaite aussi un bon tirage du bain, un bon ballon d'or, les gars. Ça va être Messi. Il n'y a pas de suspense, les gars. On pourra faire ce qu'on veut, c'est Messi. Et en attendant, on se retrouve mardi ou mercredi pour une vidéo, les gars. Moi, je me pose un petit peu. Demain, il n'y aura rien. Ciao.